Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la famille Bélier, un film que je n'avais absolument aucune envie de voir et que maintenant que je l'ai vu, je ne sais toujours pas si je suis contente de l'avoir vu ou pas. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille, incarnée par Luan Emera, la gagnante de The Voice ou de la nouvelle star, je ne me rappelle plus, qui vit donc avec sa famille dans la campagne et la particularité de sa famille c'est que ce sont des sourmues et donc elle est là et elle les aide pour tout ce qui traite de la vie quotidienne, que ce soit pour appeler le banquier, simplement traduire des choses au marché, ce genre de choses. Et un jour son prof de chorale se rend compte qu'elle a une capacité absolument étonnante pour le chant et l'enjoine a tenté un concours de chant sur Paris, ce qui donc la forcerait à couper le cordon avec sa famille et qui prévoit donc de moult rebondissements en perspective. Alors pourquoi je n'avais pas envie de voir ce film ? Pour deux raisons, tout simplement pour la première chose c'est que c'est vraiment pas le genre de film et le type de film qui m'intéresse. Vraiment autant la thématique parlait des sourmues, parlait de l'handicap, parlait de la différence, ce genre de choses m'intéresse énormément, mais je sentais que ça allait être traité d'une manière qui ne me plaisait pas et que ça allait peut-être tomber dans du pathos ce genre de choses. J'y reviendrai après. Seconde chose qui faisait que je n'avais pas envie de voir ce film c'est tout simplement que je n'aime pas du tout la voix de Luan Emera. Alors ça c'est complètement personnel, je ne dis pas du tout qu'elle chante mal, au contraire, enfin si elle a gagné un concours de chant c'est bien la preuve qu'elle chante très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais c'est vraiment le type de voix que mes oreilles délicates ont du mal à supporter. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule, parce que quand on voit ce que tu écoutes, franchement tu devrais la fermer. Oui, Charlie a pas tort, mais bon, un peu de mauvaise foi n'a jamais fait de mal à personne. Alors au final, la famille Bélier, qu'est-ce que j'en retiens ? Eh ben j'avais très très peur que ça tombe dans quelque chose de pathos, de larmoyant, et au final ça va, franchement c'est pas aussi pathos que ce que je m'attendais, c'est pas aussi tire-larme que ce que je pensais. Il y a des scènes qui sont faites pour être émouvantes, mais c'est pas non plus trop tiré sur la gâchette, et c'est pas non plus trop pathos. Donc ça va, l'écueil que je pensais qu'il allait faire a été évité. Par contre, pour moi, c'est clairement pas non plus un chef-d'oeuvre, et je trouve qu'il y a plein d'impasses scénaristiques, il y a plein de choses que ce film a un peu raté. Je prends par exemple un truc qui, moi, m'a énormément choquée. Peu importe que les parents soient sourmués, au final, ce sont juste de gros cons égoïstes. Je suis désolée de le formuler comme ça, mais je veux dire, c'est des parents qui n'en ont rien à foutre de leur fille, et qui, quand leur fille leur fait part de son rêve de partir, de son rêve de chanter, la première chose à laquelle ils pensent au lieu d'être heureux pour leur fille, c'est « Oh mon Dieu, mais nous, comment on va faire ? Oh là là, pauvres de nous ! » Je veux dire, comment ils faisaient pour se démerder avant que la gamine soit là ? Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est des grands garces, c'est des grands personnes, c'est des adultes. À partir du moment où tu fais un gosse, tu t'attends à ce qu'à un moment ou l'autre, ils partent. Le fait qu'ils s'inquiètent pour que leur fille parte, c'est tout à fait normal, n'importe quel parent au monde, j'imagine, a dû ressentir ça. Mais le fait que ce soit un sentiment qui soit aussi égoïste, qu'ils ne s'inquiètent pas parce que leur fille part, mais parce qu'ils s'inquiètent, parce qu'ils vont rester tout seuls, je trouve ça vraiment injuste pour leur fille, et je trouve ça extrêmement égoïste et vraiment pas sympathique. Et du coup, ça ne m'a pas attirée envers ces personnages de parents que j'ai trouvés vraiment complètement acariâtre et qui m'ont complètement stoppée. Le choix du sujet du film était plutôt intéressant, je trouve. Parler de parents handicapés ou de parents qui ont une différence, parler du regard des autres, ce genre de choses, c'est toujours très intéressant à faire. Mais je trouve que le film se perd trop en de sous-intrigues inutiles qui du coup complètement diluent le propos principal et font qu'on ne sait plus trop si au final on parle d'histoire d'amour d'adolescente, si au final on parle d'une histoire familiale, si au final on parle de personnes sourd-muettes et de leurs difficultés dans la vie, etc. Je prends des exemples, par exemple le fait que la jeune fille vive une histoire d'amour et complètement diluée au milieu des histoires au lycée, du fait qu'elle s'engueule avec des copines à elle. Il y a l'histoire de la meilleure amie, un petit peu nymphomane, qui arrive aussi par-dessus ça. Il y a le fait qu'avec le frère, la copine a plus ou moins une relation. Il y a son frère aussi qui du coup vient mettre une sous-intrigue encore en plus. Il y a le fait que le père se lance dans une campagne politique, etc. Tout ça, ça fait des espèces de couches et de surcouches qui font qu'on ne sait plus ce que le film a voulu faire et qu'à trop vouloir en dire, en fait, il a complètement perdu son propos de base. En fait, ça reste un film qui est trop en surface et qui ne va jamais au fond des choses à cause du fait de vouloir trop toucher à tout, justement. Donc je trouvais ça très très dommage. Dans l'ensemble, le film est plutôt bien joué. Après, je sais que tout le monde a loué la performance de François Damien mais concrètement, durant tout le film, il fait une seule tête donc je n'ai pas trouvé que sa performance soit au top, au top. Par contre, vraiment, l'acteur qui joue, le prof de chant, lui, est absolument magistral. Déjà, il y a un personnage qui est extrêmement bien écrit. Contrairement au personnage des parents qui, eux, sont très très mal écrits, je trouve, et très mal foutus, lui, il y a un personnage qui est extrêmement intéressant. extrêmement ambivalent, extrêmement ambiguë, qui n'est jamais dans un seul registre, qui n'est jamais manichéen, qui est incarné avec brio. Je pense que c'est d'ailleurs le meilleur personnage de tout ce film. Il y a pour moi deux scènes qui sont extrêmement fortes dans ce film. Il y a une scène où les parents vont assister à la chorale de leur fille. Durant la scène, au début, on l'entend chanter normalement et en fait, au bout d'un moment, le son se coupe et on passe dans une manière d'entendre, de sourmuer. Donc cette scène est assez poignante parce que vraiment, c'est à ce moment-là qu'on se met à leur place et qu'on comprend leur vision du monde et leur vision des choses. Et la seconde scène, c'est une des scènes de fin, où Luan va passer son concours de chant et où elle traduit au fur et à mesure la chanson en langage des signes pour ses parents. Ces deux scènes-là sont bien foutues. Après, de manière générale, j'ai pas trouvé que le film brillait par une mise en scène exceptionnelle, mais c'est toujours bien foutu, c'est du classique efficace, donc rien n'a trop à redire de ce côté-là. En tout cas, c'était plutôt pas mal. Un petit quelque chose qui m'a gonflée aussi, c'est que je trouvais que tout l'aspect humoristique du film ne reposait que sur le sexe, sur de l'humour grave bleu. Alors, ça va bien 5 minutes, mais concrètement, quand tu te tapes 1h30 de film où on rigole des mycoses vaginales, où on rigole de préservatifs qui donnent des irritations au pénis et qu'on rigole d'une nana qui a ses règles, bon, il y a un moment, ça va bien 5 minutes. Franchement, moi, c'est pas le type d'humour qui me fait rire du tout. Je suis restée complètement de marbre et je trouvais ça même assez affligeant parce que je trouvais que c'était l'humour de collégien ou de lycéen. Enfin, je trouvais que c'était pas à la hauteur d'un film qui se voulait être quelque chose de profond que d'aborder de l'humour aussi bas de gamme. Moi, de manière générale, je suis pas forcément rentrée dedans parce que je vous l'ai dit, c'est pas le type de cinéma qui m'attire. Et je sais qu'à la fin du film, il y avait toute la salle qui était en larmes avec les mouchoirs et tout. Ça m'a pas touchée et pourtant, je suis un public qui pleure très très facilement. Bizarrement, il y a une seule scène qui m'a un petit peu émue mais alors c'est pour un truc à la con. Vers la fin, on voit un chien qui est vieux et qui a du mal à descendre les escaliers et en fait, ça m'a rappelé ma propre histoire parce que quand je suis partie de chez mes parents, mon chat était vieux et elle est morte un an après mon départ et du coup, ça m'a fait super mal au cœur parce que ça m'a rappelé ça et du coup, je me suis dit « Ah mon Dieu, le chien, il va mourir ! » Et concrètement, c'est le seul truc qui m'a un peu émue de tout le film. Pourtant, c'est bizarre parce que le sujet du déracinement de chez ses parents, pardon, étant donné que c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi et que j'ai vécu il y a quelques temps, je me dis que ça aurait pu être un sujet qui me prenait au trip et qui aurait pu carrément me toucher du coup et pourtant, non, ça fonctionnait pas parce que le film restait trop en surface à cause des surcouches qu'il ajoutait, à cause de l'humour beaucoup trop bas de gamme que je trouvais vraiment pas approprié pour un sujet pareil et à cause du fait que, voilà, les personnages étaient pas super bien écrits et je pense que ça vient aussi d'autres choses. La performance de Lou Anne Emmerat en tant qu'actrice, c'est pas... Elle était pas toujours convaincante, elle était pas toujours juste. Pour un premier film, c'est pas mal mais en tant qu'actrice, de manière générale, c'était pas convaincant, je le trouvais. C'était pas convaincant. Au final, La famille Bélier, c'est un film qui est sympathique. C'est pas un film que je trouve qui a une immense ampleur. C'est pas un film que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement intelligent. C'est pas un film qui pose des questions intéressantes. C'est un film qui se dilue trop, dont l'ambiance n'est pas toujours assumée, on sait pas trop sur quel pied il danse, on ne sait pas trop quel est son propos final. Je trouve que c'est un film, en fait, qui avait un bon pitch de base mais qui s'est un peu gâché. Je comprends pas trop, en fait, tout l'engouement que les gens ont eu pour ce film parce que c'est totalement le genre de film qui pourrait complètement passer inaperçu et je comprends pas trop pourquoi, du coup, les gens ont adoré ça. Après, ça reste quand même un film sympathique et c'est pas un film qui est détestable, c'est pas un film qui est nul à chier et c'est un film, si vous avez envie d'aller le voir, si le pitch de base vous intéressez, allez-y parce que je pense que vous passerez un bon moment. C'est un bon divertissement, mais ça va pas au-delà. Ah, mais bon, voilà, c'est un petit film sympa, comme ça, à voir sans plus. Ma critique de La Famille Bélier est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, à me suivre sur Facebook si vous voulez, sur Twitter aussi, même si je n'y suis pas très active. Et puis, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501